Les retraités, eux, donnent 50 euros par an au site Internet pour partir en séjour et avoir les clés de très belles propriétés. Donc la remise des clés, je fais partie avec la clé du portail. Allez, bonnes vacances. On se revoit dans 15 jours. Au revoir. Partez tranquilles. Merci. Au revoir, les amis. Nous sommes donc les nouveaux propriétaires. On a pris possession des lieux pour 15 jours. On est très heureux, on a le beau temps, les cigales. A peine seuls, Françoise et Jean-Pierre commencent leur séjour par une petite baignade. Vive le home sitting, ça fait partie des bons côtés du home sitting. Profiter des piscines des propriétaires. Mais prendre du bon temps ne signifie pas baisser la garde. Que ce soit quand on est dans la piscine ou le soir, on est toujours vigilant à 100%. L'entreprise qui a recruté Françoise et Jean-Pierre compte plus de 1000 propriétaires qui souhaitent faire garder leur maison. C'est 20% de plus par rapport à l'année dernière. C'est la deuxième fois que Joël et Karine, les propriétaires de cette maison, font appel à Jean-Pierre et Françoise. Aujourd'hui, ils partent en vacances en Asie. Alors la mission des retraités est de garder Boris le chien, mais surtout de donner des signes de présence en l'absence des propriétaires. Le home sitting, un concept qui connaît de plus en plus de succès en France. L'idée est simple, laisser sa maison à des retraités lorsqu'on part en vacances. En échange de l'hébergement, les retraités assurent la sécurisation et l'entretien de la maison. Aujourd'hui, une vingtaine de sites proposent de mettre en relation des propriétaires avec des retraités. Pour l'arrosage, j'ai marqué une fois par semaine. Il y a juste la vanne à ouvrir pour les bambous. Et par contre, là, je vous montrerai le tuyau d'eau parce que la trappe est là. Une fois par semaine, c'est largement suffisant. La maison de Joël se situe à l'orée de la forêt. Une cible de choix pour les cambrioleurs. Une là, une là-bas et une là-bas. Voilà, donc, nous, on a clôturé relativement assez proche. Là, après, c'est un non-constructif, donc on part sur les hectares. On a eu des cambriolages sur la petite rue, la principale. Une maison qui s'était cambriolée deux fois à 15 jours d'intervalle. Donc, voilà. Une autre maison qui est en bordure de chemin. On a ce côté bonheur d'être isolé. Mais on a effectivement le côté pervers. C'est on est très isolé. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, les cambrioleurs sont capables de tout, malheureusement. Si le dossier de Jean-Pierre et Françoise a retenu l'attention de Joël, c'est grâce à un petit détail. Mais avant, j'étais fonctionnaire de police. Voilà, donc pendant une trentaine d'années. Et moi, j'ai toujours l'instinct de surveiller, de regarder. Donc ça, c'est des formations professionnelles. Donc tout ce qui est douteux, j'essaie d'identifier si il y a problème. Nous, ça nous a toujours tout de suite fait tilt. Et on a dit, allez, banco, on va tester avec ce couple-là. Mais pas besoin d'avoir fait carrière dans la police pour être home-sitter. Il faut être retraité et propriétaire. Et fournir à la société de home-sitting des justificatifs d'identité, de domicile. Ainsi qu'un extrait de casier judiciaire vierge. Le futur home-sitter passe aussi un entretien téléphonique avec les personnes responsables du site. Un recrutement exigeant pour éviter de mauvaises surprises aux propriétaires. Là ? Ouais. Voilà. Mais normalement, là, ça doit aller, oui. Ça, c'est une alarme, Joël ? Oui. Nous avons tout le tour de la maison une barrière infrarouge, en fait, qui sécurise l'ensemble, le contour de la maison. Ce qui fait qu'on pourrait, dans la maison, on met la barrière infrarouge en route. Et on est complètement sécurisé à l'intérieur. Donc, par ce système infrarouge, voire même, on a encore des caméras qui filment tout le tour. Donc, dès que quelqu'un est pris, il est filmé, il est photographié. Donc, vous voyez, voilà. Mais malgré ça, ça ne remplacera pas la présence humaine dans la maison. Donc, voilà, on a tout. Car Joël ne lésine pas sur la sécurité. Sa maison est un véritable bunker avec alarme centralisée, caméra de surveillance et détecteur infrarouge. Des précautions prises par Joël et Karine suite au cambriolage de leur ancienne maison. Dix ans après, cette intrusion reste bien présente dans leur esprit. J'avais vidé toutes les armoires. Enfin, voilà, c'est quand même intime. Enfin, c'est comme une... Quoi de notre activité ? Et c'est ça qui m'avait beaucoup choqué. Ben, on a vendu la maison six mois après, quoi. Je ne sais pas où je voulais rester. Joël et Karine ont découvert le home sitting grâce à Internet. Une solution efficace pour un prix qu'ils estiment dérisoire. Écoutez, rien, moins de 200 euros. C'est-à-dire rien du tout. En plus, c'est la deuxième fois. Donc, on a même eu encore une remise assez importante. Donc, on va dire que c'est presque gratuit pour nous. Et on a quelqu'un à domicile plein temps. C'est exceptionnel.